Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023. On va regarder ce qui se passe pour l'amour pour ce mois de mars, ce sera pour le signe des Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour information, le wifi fonctionne, le déménagement est terminé, donc tout va aller beaucoup mieux maintenant pour les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Les anciens, bienvenue au nouveau. Si vous appréciez ces vidéos, bien sûr, abonnez-vous pour le soutien parce qu'il y a des problèmes de vue. Pour les anciens, vérifiez que vous êtes abonné vu qu'il y a de la manipulation sur les chaînes. Regardez si vous êtes abonné, c'est important. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont vu qu'ils ont été désabonnés, ils ne savent même pas pourquoi et comment. Et puis, si vous voulez aussi m'aider, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée. Je vous fais votre tirage et je vous réponds entre 1 et 3 jours, en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Bienvenue à vous les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de ce tirage amour. On va voir ce qui se passe pour les célibataires, pour les couples, pour ce mois de mars. Avec plusieurs jeux, on va regarder avec le Romantique Love Tarot comme énergie, le Tarot de l'oracle de l'énergie. Romantique Love Tarot, oui, l'oracle de l'énergie. Ici, c'est la Maryse Oracle Tarot Amour et le grand oracle de l'amour pour vous, chers amis Gémeaux. On y va pour l'énergie principale du mois. Alors, vous pouvez aller voir aussi vos tirages du mois de mars, bien sûr, qui sont tous sortis. Et là, je suis en train de sortir les tirages amoureux, ils sont bientôt terminés. Gémeaux, ascendant Gémeaux, luna en Gémeaux. En Amour, bien sûr. Quelle énergie pour le mois de mars ? L'énergie principale pour le mois de mars, en Amour pour les Gémeaux. L'énergie principale en Amour pour les Gémeaux, au mois de mars 2023. Quelle énergie principale en Amour pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, luna en Gémeaux pour ce mois de mars ? Alors, nous avons le diable, nous avons la tentation, nous avons le moulin rouge. Ça peut dire plusieurs choses. Ça peut nous donner, pour certains, célibataires. Une relation où on a envie de s'amuser, une relation pas spécialement sérieuse. Une relation sex-friend, par exemple. Ça peut être ça. On peut parler aussi, pour les couples, de faire attention à une tentation. À une personne extérieure au couple, qui pourrait intervenir, qui pourrait séduire, ou avec laquelle on va vivre quelque chose, ou non. Tout dépend. On va voir le reste du tirage. On a une énergie aussi d'attachement, de manipulation de quelqu'un par rapport à vous. Il y a plusieurs situations. On va voir la suite d'attachement, manipulation, la peine à avancer. On va voir, avec ici, l'oracle de l'énergie. Donc, les Gémeaux, à son long Gémeaux, le long Gémeaux pour l'amour. Mars 2023, amour. Mars 2023 pour les Gémeaux. Quelle énergie principale pour ce mois de mars, en amour. On a une porte, une autre porte qui s'ouvre, une nouvelle porte. Il y a quelque chose qui se profile, quelqu'un qui pourrait arriver, mais on dit que c'est une ouverture spirituelle. Une ouverture à la spiritualité, une ouverture à la compréhension, à la paix, à un changement. L'énergie de changement est quelque chose qui va se passer dans votre couple, qui va vous faire prendre conscience. Voilà, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus vivre. Peut-être un test, je sens comme un test, peut-être de l'univers, parce qu'on a la carte 5, qui nous parle bien de changement ici. Pour vous, les Gémeaux. On y va, alors, d'abord, avec l'oracle général. Donc, le grand oracle de l'amour, on va faire un tirage général. On va voir ce qui se passe pour vous en ce mois de mars. Gémeaux, à son long Gémeaux, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Qu'est-ce qu'on nous dit là, une carte qui est sortie ? Elle nous dit qu'il y aurait une personne, effectivement, en fin d'histoire, une personne qui aura envie de quitter quelqu'un. On voit un départ. Gémeaux, à son long Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Gémeaux, à son long Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Gémeaux, à son long Gémeaux, lune en Gémeaux. Et qu'est-ce qu'il se passe en amour pour le mois de mars 2023 ? Alors, oui, il y a une relation qui ne va plus ou qui était en échec. Mais par rapport à la coupe, on nous dit qu'elle pourrait reprendre. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, il y a une reprise. Il y a une reprise. Quelque chose qui vous a fait de la peine. C'est ce que je vous ai dit. Il y a peut-être une tentation, un test, pour voir si vous allez aller dans cette direction-là. Ou si vous allez changer grâce à cette carte ouverture spirituelle qui nous amène une certaine paix. qui nous parle de changement. Parce qu'on voit vraiment à la coupe qu'il y a eu un échec, une difficulté, un problème dans votre relation pour les couples. Et par contre, on nous dit qu'il y aurait un nouveau départ probable en ce mois de mars. S'il y a eu un arrêt ou s'il y a eu un test, s'il y a eu trahison ou autre. Donc c'était désertique, en pause, en peine. Mais ça pourrait reprendre une reprise ici, sentimentale. On va voir. Alors, je la mets là. On va prendre huit cartes. Donc pour vous, les gémeaux en amour, qu'est-ce qui se passe ? Gémeaux en amour, mars 2023. Bien sûr, ça peut être des énergies qui sont déjà en cours, qui se sont passées. Peut-être qu'il y a déjà eu cette rencontre. Et ça va un peu plus loin, donc vers le mois de mars aussi. Oui, déjà même plus loin, avril. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, on a à nouveau, comme on a vu au dos de deck, la permission, l'ouverture. On parle deux fois d'ouverture. Il y a quelque chose de nouveau. On nous permet d'avancer. Il y a le feu vert. Donc pas de blocage a priori. On retrouve un équilibre dans notre relation. On retrouve notre alignement, notre complétude. Notre histoire est le bonheur. Là, une très belle lignée, en tout cas pour le sentimental. Vous soyez en couple, on peut retrouver personnellement. On nous dit, tu as la permission. Et le feu vert nous dit, tu peux faire une rencontre. Célibataire, on peut faire ici une rencontre. On retrouve un équilibre, une rencontre équilibrée aussi. On voit que vous vous sentez complet. Vous vous sentez... Aussi, ça parle de concrétisation. Donc, ce changement qui est là et qui est là, nous dit qu'il y a une possibilité de concrétiser une relation amoureuse qui sera positive après une fin de célibat, parce que c'est la carte 9. Après la fin d'une attente ou d'un moment de pause, tout simplement. Soit c'est tout nouveau pour les célibataires, soit c'est une reprise dans le couple. On retrouve l'équilibre, on reprend et on concrétise la relation qui nous redonne le bonheur dans notre couple, qui refleurit après une période désertique. Alors, on peut voir aussi des messages du passé. On a l'illusion. Fragilité. Il y a bien une histoire de tentation avec le coup de foudre ici. Il y a bien une histoire de tentation. C'est possible. Là, ça nous parle de couple. Je vous ai parlé des célibataires. Les couples qui sont bien, qui reprennent, qui retrouvent un équilibre, qui vont vers un bonheur futur en ce mois de mars. Vous pourrez être tenté durant ce mois par une personne qui vient de l'extérieur, qui est cette personne tentatrice, bien sûr. Le diable quelque part, qui sera comme un coup de foudre qui arrive dans votre vie, qui peut être comme un test, qui nous dit attention c'est une personne qui porte un masque ou vous allez porter un masque dans votre couple en trompant votre autre. Mais on nous dit de toute façon, cette relation, ça ne va mener absolument à rien. Vous faites des illusions. On nous dit tout de suite, c'est illusoire. Ça ne va mener absolument à rien. Ça ne sert à rien de casser votre histoire. Et ça va créer une fragilité dans votre relation de couple. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a comme un test spirituel, comme un test porte ouverte sur la spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste comme valeur pour moi au niveau de l'amour. D'accord ? Donc c'est ce que je pensais. Un test et un coup de foudre. Il y aura une relation, pour ceux qui sont en couple, il y a une amélioration vraiment pour le bonheur parce que c'est la meilleure carte du jeu, mais qui va se faire grâce au fait que vous allez devoir changer cette situation-là, c'est-à-dire refuser cet apprentissage. Vous dire non, je ne vais pas céder à la tentation, je ne vais pas céder à ce coup de foudre, je ne vais pas porter le masque. On nous dit, en tout cas dans le jeu, si vous cédez, attention parce que vous faites des illusions. Ce n'est pas du tout quelqu'un de bien ou ça ne mènera rien du tout dans le futur. Qui peut fragiliser ici votre histoire. Ok ? On va voir maintenant avec le tirage de l'amirasse. Amirasse, ce n'est pas amirisse, mais amirasse guidance. On va toujours regarder cette carte, mais je ne sais pas où la mettre, que vous la voyez bien. Tirage pour les couples. On va commencer avec les célibataires. On va voir si ça nous dit à peu près la même chose. Pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Ménangeaisaux, Célibataires. Mars 2023. J'aime aux célibataires. Mars 2023. J'aime aux célibataires. Pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour le mois ? J'aime aux célibataires. Mars 2023. J'aime aux célibataires. Ascendant Gémeaux, Ménangeaisaux, Célibataires. Mars 2023. On commence par les célibataires. Comme on dit la couple. On parle de personnes. On parle de personnes qui travaillent beaucoup. Qui est pas mal fixée sur le travail. Une personne ici qui veut rester dans sa liberté. Vous n'avez pas envie de vous mettre en couple pour les célibataires. Non, on veut garder sa liberté ici. Oui, on a envie de séduire. On travaille beaucoup. Alors. Les célibataires. On va commencer par vous. Amiras. Love Oracle Card. C'est ça, l'amiras qui danse. Les gémeaux. Célibataires. Je voulais voir pour les couples. Bon. Relations ouvertes. Effectivement, on n'a pas envie de s'engager. Les célibataires, vous n'avez pas envie. Ou vous avez une relation... Ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez aller à droite, à gauche. Vous n'avez pas envie de famille. On voit qu'il n'y a pas envie de famille ici. Non. Il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose à régler. Quelque chose à régler. Et ici, avec cette e-car qui nous parle d'ouverture spirituelle. Ici, qui nous parle de karma. Donc, on nous dit bien qu'il y a une relation ou une situation karmique. Quelque chose du passé ou un schéma répétitif que vous avez à régler. Peut-être ici, les célibataires, on nous dit tout de suite, vous voulez garder votre célibat. Vous avez envie d'une relation ouverte. Vous n'avez pas envie de relation fermée sur le couple ou d'engagement. Vraiment pas du tout. Les célibataires, voilà, c'est je m'amuse. Je suis plutôt dans cette énergie. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Si c'est ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, là, c'est ce qu'on voit. On nous parle bien de famille, de couple, de maison. Mais on voit qu'au niveau karmique, ce n'est pas ce que vous voulez. Les célibataires, en tout cas, je ne sais pas ce qui a pu être vécu. Ou, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre deux fois. Il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Ou est-ce que les célibataires qui ont toujours vécu un peu dans l'amusement, la joie de vivre, la solitude, la légèreté, ça s'est basé sur les gémeaux. Eh bien, est-ce que ce serait un changement ? C'est peut-être possible que ça aille dans cette direction où vous n'allez plus vivre ces relations de célibat, mais que vous allez changer pour vous diriger maintenant dans ce nouveau mode de vie, dans ce changement de schéma répétitif vers un engagement familial, maison, union, mariage, famille. C'est aussi possible que les gémeaux, vous avez une prise de conscience, une porte ouverte, un changement karmique en ce mois de mars qui va dans le sens de sortir des relations ouvertes pour un engagement sentimental. C'est plutôt ce que je ressens maintenant pour vous. On va voir pour les couples. Je remets tout ça dans le paquet. Les gémeaux en couple, gémeaux en couple. Les gémeaux en couple pour le mois de mars 2023. Trois gémeaux en couple pour le mois de mars 2023. Donc, il y a plusieurs situations. Il y a bien un couple qui reprend, mais qui a été fragilisé par une tentation. Il y a quelque chose qui vous tente, mais on vous dit non, justement, maintenant, ce serait peut-être le moment de vous stabiliser. On dirige à avoir une stabilisation. Les gémeaux en couple. Il y a de nouveau cette notion d'âme-sort, de karma. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de se vivre. Donc, l'âme-sort, et puis on nous dit, c'est la perle rare. Pour les couples, il y a du karma. Il y a une relation pour beaucoup d'entre vous où vous êtes avec quelqu'un qui est votre double. Là, on voit vraiment ces deux cartes. C'est votre double, votre partenaire qui nous dit « Ok, quand tu as ton double, quand tu as trouvé cette personne, on ne va pas commencer à s'amuser et à vouloir vivre la légèreté et à céder à la tentation. » C'est quand même un petit peu une des cartes principales de ce jeu. Alors, les couples qui nous dit ici le message pour vous. Les gémeaux en couple pour ce mois de mars. Donc, n'hésitez pas, je vous ai dit, à partager, à visionner, à commenter. C'est important pour le tirage parce qu'ils ne comptent pas les vues et puis parlez-en autour de vous. Alors, on nous parle d'un amour du passé ou un schéma répétitif que vous avez déjà vécu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle ici d'un homme blanc qui pourrait être la personne de tentation. Effectivement. Qui voudrait vivre une relation. Vous voudriez vivre une relation. Une relation de manipulation, c'est le diable. Il y a bien la notion de karma. Dame, sœur, on l'a vu. Donc, pour vous, les célibataires, les couples, on est un peu dans la même histoire. Ce mois sera un mois karmique de changement. On vous demande d'arrêter d'aller dans les relations légères. Il y a un test. On nous demande de changer de schéma répétitif ici parce qu'il y a souvent des relations ouvertes, de manipulation, de tentation. Et on nous incite à aller vers un couple, vers une vie de couple, de famille, de stabilité. Les gémeaux célibataires et les gémeaux en couple. De ne pas céder ici à la tentation. Parce qu'il y aurait une tentation là. Pour les couples, une manipulation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Relation ouverte. Mais il y a une porte ouverte sur autre chose. On vous dit les couples. Ce n'est pas vers ça qu'il vous faudra aller. C'est vers la renaissance de votre relation, d'une stabilité, d'une fidélité. Voilà ce que je vois pour vous, chers amis. J'aime vous pour l'amour. Merci pour vos retours. Bon mois de mars. Au revoir.